Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de BantuTalks. On a coutume de dire qu'on ne choisit pas sa famille. On reçoit des cartes de la vie et on tente de les gérer au mieux. Mais comment s'épanouir ? Comment devenir un adulte équilibré quand dès le départ, le fameux jeu de cartes a été truqué ? Je suis le fils d'un prêtre, c'est le thème de l'émission de ce jour. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir pour moi, mais je suis aussi... Je suis content d'être là. Tu es tellement... Tu as l'air très stressée. Non, c'est ma façon d'être. J'ai un peu de séance aussi. J'ai calme, c'est ça. J'aimerais bien avoir cette qualité-là. Bon, ça m'a échappé, mais dans une autre vie peut-être, je ne serai plus posée. Bon, je plaisante toujours beaucoup au départ parce que ce que tu as à nous confier n'est pas évident. C'est peut-être pas évident pour vous, mais bon, pour moi, c'est mon histoire. Et puis, j'ai vu avec depuis... Il y a plus de 30 ans que je vivais. Bon, du coup, c'est plus... Tu prends ça comme ça ? Oui, je prends ça comme ça. Puis on dit la vie, c'est la vie. Et puis ça passe, on continue de vivre. Bon, dans ce cas, raconte-nous alors. Raconte-moi, dès le départ. Voilà, c'est... Tout commence dès le début, dès la fin des années 90. Fin des années 90. Alors, ma maman, ma maman a une relation avec un prêtre. Et pendant cette relation, un enfant est né. Je suis né. Bon, vous savez, nous sommes Bantou. Nous sommes Bantou. Et dans les familles, c'est souvent mal vu de voir une femme qui a fait un enfant avec un prêtre. Ça sentait compliqué dans les familles. Parfois, c'est une honte, c'est une maladiction et autres. Alors, du coup, ma mère a fait profil bas. Elle a eu... Pendant que j'étais dans le ventre, je ne sais pas tout ce qui s'est passé, elle a eu une relation avec un autre homme. Et puis, cet homme savait que ma mère était enceinte. Et malgré ça, ils se sont mis ensemble. Je suis né sur le toit de cet homme. Et cet homme m'a accepté. Et aujourd'hui, je porte d'ailleurs son nom. Alors, quand je suis né, mon père, j'essaie de me passer du toit au courant. Mais ce que je sais, c'est que... En fait, mes tantes m'ont raconté souvent que... Voilà, on partait souvent chez ton père, de temps en temps. Et puis, ton père donnait un peu d'argent à ta mère. Voilà, j'ai continué de grandir. Et puis, dans le début des années 90, ma maman est morte. J'avais... Je devais avoir 4 ans. Elle est morte. Tu as des souvenirs d'elle d'avant ? Bah, si je vous dis que je peux aligner 5 souvenirs, je vous mentirai. C'est peut-être 3 ou 4 au maximum. Alors, quand elle est morte, bah, la vie a continué. Moi, petit garçon, bébé, il a bien dit. Je vis. Et donc, du coup, son mari, pour différencier entre ton géniteur et le papa qui t'a élevé, tu es resté avec son mari après sa mort. Oui, oui, bien sûr. Et il a continué à prendre soin de toi ? Oui, c'est lui qui m'a élevé puisque je n'ai pas de même son nom. D'accord. Alors, j'ai eu... La vie a continué. Et au 4, si es-tu grandi comme ça, les gens savent que ton papa qui t'a élevé, c'est ton papa. Bien sûr, bien sûr. En fait, donc, le... Quand tu es petit, l'histoire du prêtre, on ne connaît pas. En fait, on ne connaît pas. Moi, je suis très bien de connaître l'histoire. Je vous dis que j'ai 4 ans. Oui. Je suis bébé, en fait. Et puis, je vis normalement. Je me dis, j'ai une vie équilibrée. Et puis, mon papa avait déjà des enfants, des grands-enfants. Et puis, je grandis comme ça. C'est à l'âge de 8 ans, il y a eu des problèmes. J'ai été surpris de constater que les soeurs de maman avaient des problèmes avec mon papa qui m'a élevé. C'est-ce que tu as élevé ? Je ne comprenais pas pourquoi. Ces choses-là, je comprenais juste des cris, des problèmes. Bref, je ne comprenais rien, en fait. Donc, tu sentais qu'il y avait une tension. Il y avait des tensions. Mais le fond du problème, tu ne connaissais pas. En même temps, tu étais jeune. Et puis, après, un jour, la femme de mon père et mon père, ils m'ont fait rassurer. Ils m'ont dit, voilà, je n'avais que 8 ans. Ils m'ont dit, voilà, je ne suis pas ton père. Je ne suis pas ton père. « Ton père, il est prêtre. » « Pardon ? » « Oui, oui, je dis qu'il est prêtre. » « Si tu vas à la paroisse telle, tu vas la rencontrer. » Du coup, c'est une blague. Je ne capte pas bien quand les deux me racontent ça. Et puis, sa femme était très, très contente quand elle passait. Bon, vous savez, cette femme avait eu des enfants et puis, ce n'était pas facile. C'est-à-dire, une femme qui a ses enfants et qui trouve un autre enfant. C'était très compliqué à la maison. C'est-à-dire que vous avez eu des différences entre toi et tes frères. Oui, oui, oui. Au fur et à mesure que je grandissais, je découvrais certaines choses. À l'âge de 8 ans, j'avais déjà… Ça paraît bizarre, mais à l'âge de 8 ans, j'avais déjà… Je comprenais certaines choses, certaines différences. Donc, tu avais déjà une maturité. Oui, en fait, le truc, c'est que je subissais beaucoup de choses. Donc, forcément, je captais, il y a certaines choses. Vous savez, vous grandissez avec des enfants, vous avez 8 ans, vous avez des enfants de 12 ans, 7 ans, 6 ans, et puis vous êtes traitées différemment. Donc, du coup, là, malgré votre âge, vous captez beaucoup de choses. Tu peux dire qu'il y avait une maltraitance ? Maltraitance, ce n'est pas le mot, mais des différences. Des différences. C'est-à-dire, voilà, ce n'est pas ma mère. Voilà, c'était un peu ça. Mais après, le jour où mon papa m'a dit, bon, voilà, je ne suis pas ton père, j'ai commencé un peu à s'attiquer dans ma tête, en fait. Mais à l'instant, c'était une blague. Je ne sais pas. Mais après, les jours qui ont suivi, c'était comme ça. Mais au fur et à mesure que je grandissais, 10 ans, 11 ans, 12 ans, la souffrance continue, en fait. Mais quand il te dit ça, que si tu vas dans telle paroisse, tu vas voir, tu ne parles pas. Non, je ne parles pas. Tu banalises ça, en fait. Je banalise ça. Vous savez, je vis dans une maison où j'avais grandi, vous voyez, papa, maman, papa, maman. Et puis, moi, je croyais que la femme de mon père était ma mère parce que j'ai grandi, j'ai grandi comme ça. Jusqu'au jour, oh, mon nom, ça ferait ce nouvel. Bon, après, mes tantes, les petits-sœurs et les grands-sœurs de ma maman venaient se chercher pendant les congés, les vacances. Elles étaient au courant et puis, en fait, je ne comprenais pas au départ parce que j'avais ma mère à la maison, mon père à la maison, bien avant comme maintenant, c'est la nouvelle. Je voyais des femmes venir me chercher et puis, bah, et puis là-bas, quand j'arrivais là-bas, la vie était différente. J'étais mieux traité, il y avait à manger, la vie était belle, mon chère m'achetait des vêtements. J'étais, j'étais bien, en fait. Mais elle prenait soin de toi. Oui, oui, il y avait une différence et du coup, j'aimais, je voulais même bien rester là parce que chaque fois que je revenais chez les parents, j'avais toujours une différence, il y avait la mère de mon père qui, bref, c'était pas équilibré. alors jusqu'au jour où on m'annonce la nouvelle, c'est là où j'ai commencé à grandir, 11 ans, 12 ans. C'est là où on m'a dit, bon voilà, mes tantes m'ont dit, bon voilà, je suis, je suis, c'est la histoire de ta maman. Ta maman, elle est morte, j'étais un coach très jeune, voilà, le monsieur là, il est ton père. Et, en fait, mes tantes ne savaient pas que mon père d'opéduit le mal. elle a dit l'histoire du prêtre. Oui, elle ne savait pas. quand ils disent que le monsieur est ton père, elle parle du prêtre aussi? Non, 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 elle parle de ton papa qui t'a élevé? Oui, 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 il dit, voilà, le monsieur c'est ton père, je lui avais lui parler de ton père, bon, nous, tu es le fils de notre soeur, alors, du coup, parfois tu nous manques, on veut te voir, on veut que tu connaisses aussi toute la famille, tes frères, tes cousins, tes ondes, ton grand-père, ta grand-mère, voilà, et voilà, elle venait soit me chercher pendant les congés, les vacances, puis bon, voilà, je rentrais. Et quand il te dit ça, est-ce que tu l'as dit à ce moment-là que papa m'a dit que... Non, non, c'est... pour moi, c'était une blague. En fait, moi, je n'avais pas considéré. Tu n'avais pas considéré. Je n'avais pas considéré. Et puis, surtout, quand on m'a annoncé cela, moi, la vie continue. Moi, je n'avais pas ce temps-là. J'avais mes foies à la maison, on s'amusait, on dormait ensemble, se lava ensemble, on bovadait. C'était normal. Pour moi, c'était normal. Moi, je n'avais pas... Et vous alliez à la messe, à la maison. Est-ce que vous avez reçu une éducation catholique ? Bien sûr, chaque... Oh, ouh là là ! Mon papa adoptif, il était enseignant pour faire du lycée. Avant ça, il a fait le séminer. Donc, du coup, chaque dimanche, personne ne restait à la maison. Dans le cathé, tout ça ? chaque 11 heures, tout le monde, c'était important. Tout le monde allait à la maison. Tout le monde allait à la maison. Ok. Alors, j'ai continué à grandir, continué à grandir. 12, 12, 13, 15 ans, la pression, il y avait beaucoup plus de pression du côté de celle que je pensais être ma mère. C'était vraiment déjà un peu... Là, c'est là où le mot marketing apparaît. Parce qu'avant, c'était pas trop ça. Mais au fur et à mesure que je grandissais, le mot marketing avait déjà vraiment sa valeur. Au niveau des repas, discrètement, je partais à l'école, je n'avais pas de goûter, je marchais à pied, mes frères étaient dans le taxi. Je commençais un peu déjà, à ressentir ça. Et puis, mon papa n'avait pas trop le temps. Puis c'est parce que, nous, on est resté à Yaoundé. Lui, on l'a affecté à... C'était à plusieurs kilomètres de Yaoundé. Du coup, il voyageait le dimanche, il revenait, le vendredi. Donc, nous, on restait là, et puis, c'était difficile. C'était difficile. Mes frères avaient des répétiteurs. Moi, j'étais dans un coin, il fallait... Je me débrouillais seul. Je me débrouillais seul, de la cible jusqu'à... De la cible jusqu'à... Je me débrouillais seul. Mais tes frères avaient des répétiteurs. Oui, oui, et c'était choquant. C'était choquant. C'était choquant. Et puis, quand je ne comprenais pas un sujet, je me dis, bon, voilà, maman, voilà, je ne comprends pas ceci. Elle me dit, carrément, je ne suis pas ta mère. Voilà, 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 c'était très difficile. Et puis, c'est là où j'ai commencé à pleurer. C'est là où j'ai commencé à penser à ma mère. Mais attends, comment je fais, comment je fais, comment ça se fait ? Puis dans le quartier, je peux dire que j'étais le seul orphelin. C'est les gens qui nous entouraient. C'était très difficile. Surtout qu'elle te faisait ressentir que tu es orphelin en fait. oui, je me réveillais la nuit, je pleurais la nuit, je pleurais seul. C'était très difficile. Et puis bon. Tu en as parlé à ton papa ? Non, 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 mon papa était, il était un peu sévère. C'était un peu sévère, ce n'était pas facile de l'aborder. Il était très sévère. J'avais même peur de l'aborder à un moment. C'était genre, bonjour, bonsoir, voilà, je mangeais, voilà. et puis parfois, il rentre en étant saoul, ce n'était pas très évident de l'aborder. Bon, et la vie, lui aussi, il y avait aussi beaucoup de femmes. À un moment, il y a deux enfants qui nous ont rejoints, qui étaient plus grands que nous, deux filles. Qui étaient plus grandes que vous ? Oui, oui. Deux filles sont arrivées, deux soeurs sont arrivées. C'était compliqué, parce que la mère de ces filles, chaque week-end, les filles partaient chez leur mère. Mes frères qui étaient à la maison, étaient chéris par leur mère, et moi, j'étais là au milieu, je vais dire, à gauche, je regarde à droite, chacun avec sa mère. Ça devenait encore, de plus en plus compliqué. Alors, je suis allé, pendant les vacances, le congé, en décembre, on ouvre le soulagement, on vient à me chercher. Mes tantes viennent encore me chercher. Très content. c'est là où, un jour, étant chez ma tante, je devais avoir 15 ans. Il était dans la chambre, ma tante est en train de causer avec un monsieur, au salon, il dit, et j'entends, voilà, voilà ton petit frère, il est déjà dans la chambre, il est dans la chambre. Je ne sais pas, il vient, on s'organise, on le prend pendant les congés, on l'amène, il dit, mais attends, il parle de moi, c'est moi, je me dis, ok, si ma tante dit que ton petit frère est dans la chambre, ça veut dire que sûrement, c'est toi ? Oui, c'est sûrement la personne avec Yéko, c'est peut-être mon frère. Parce que moi, je savais déjà que mon papa adoptif n'est pas le mien. Alors je sors, je sors, je fais un tour au salon, je vois un monsieur assis, très grand, dans la quarantaine, il me ressemble un peu, il me ressemble, c'est-à-dire les vêtements noirs, prostaux, comme moi, les nez pas tous, il me ressemble vraiment. Physiquement, quoi. Et puis ça passe, et puis ça passe. Alors, je rentre, l'année qui a suivi, il y a eu encore des problèmes. Un jour, c'était, j'étais en, l'année scolaire, 99, 2000. Je m'appelle très bien, en décembre, pendant que c'était la fin du premier trimestre. J'étais assis là, je visionnais, j'étais avec mes frères. On me tapote l'épaule, on me dit, ben voilà, lève ton pas. Ton pas ? Mais c'est pas, qu'est-ce qu'il y a ? Lève ton pas. Avec un ton menaçant, c'est là où la femme de mon père dit, pourquoi vous venez comme ça, vous venez menacer les gens, prenez-le, vous la minez, il ne sert à rien ici, il n'a pas sa place ici. Mon père n'est pas sorti de sa chambre. Il est resté, malgré le bois qu'il y avait au salon. mes tantes ont fait beaucoup de bruit, grondé, bon. Puis, je n'ai même pas eu le temps de faire mon sac. Je voulais le faire, mes tantes m'ont dit, tu n'as pas besoin de prendre ce chiffon-là, tu te lèves ou pas ? puis je suis parti. Tu avais 15 ans, c'est ça ? Oui. Je dois avoir, non, je ne sais pas, je dois avoir 13 ans, parce que c'était en 2000, je dois avoir 13 ans. Oui, 2000, je dois avoir 13 ans. Alors, j'arrive, au cours de l'année, ma tante aussi était professeure de lycée, c'était très facile. En une semaine, on m'a donné de nouveaux vêtements, chez nos valises. On m'a mis dans un nouveau lycée, à Yaoundé. Tu parles comme ça, ton papa, tu n'as même pas dit au revoir ton papa, tu n'as même pas rien, tu es content de déménager comme ça ? Oui, j'ai laissé mes frères, qui me regardaient, tout le monde était surpris, quand même. Mais pourquoi elle est venue te prendre ta tante comme ça ? C'était dû à... En fait, il y a eu d'autres problèmes, en fait. Il y a eu d'autres, je ne sais pas, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais il y a eu d'autres problèmes. À l'instant, je ne savais vraiment pas ce qui s'est passé réellement, mais il y avait d'autres problèmes. J'allais sur le fatigé, j'ai su plus tard quel était vraiment le problème qu'il y avait. Ben, j'arrive, j'ai une nouvelle vie, tout se passe bien, je suis dans une grande maison, je suis là, j'ai besoin de... je n'ai pas faim, il y a tout, je suis à l'aise, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, chez qui je vivais, les années sont passées, j'ai dû avoir eu 15, 16 ans, je vivais sans problème, j'étais équilibré, j'étais très bien. Je vais y avoir oublié les... Les maltraitances que tu avais, l'autre côté... je vais vous dire que j'étais bien. Je n'ai plus de poids, j'avais une bonne mine, j'avais un répétiteur, tout se passait bien pour moi en fait. J'avais oublié, tout le reste. Ben, malheureusement pour moi, ma tante a une relation avec un échange, un Suisse. C'est comme ça qu'elle... je vais dire, elle va en mariage du côté de la Suisse. Elle va avec son enfant et moi je reste. Alors comme je ne pouvais plus rester, parce que ma tante va, je reste avec lui, il fallait que je... Tu rentres encore chez ton père? Non, pas chez mon père. Je reste dans la famille maternelle, mais là je rentre chez mon oncle. Ok. Je rentre chez mon oncle. C'était plus à Yandé, je suis du côté de Balmaio, je rentre chez mon oncle. Là-bas, je retrouve mes cousins, je n'ai pas de problème, tout se passe bien. En fait, ta famille maternelle te traite toujours très bien. Oui, je n'ai jamais eu de problème, honnêtement. En fait, pas à cet instant-là. Jusque-là, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de souci. Je mangeais à ma faim, j'avais des vêtements, comme d'autres enfants, il n'y avait pas de différence. J'arrive à Balmaio, je suis dans la cuisine, un jour, je suis dans la cuisine. Là, je devais avoir 18-19 vent, là je suis en cas de terminale. J'arrive, je suis dans la cuisine avec mes frères, la femme de mon emploi, sur mon coeur de manger, on discute, mon emploi est au salon, il est jeune. Il m'appelle, viens vite, viens vite, viens vite. Il devait être 21 ans, 21 ans, 21 ans, 23 ans. C'était une émission après le 23 ans. Il m'appelle, viens vite, viens vite. Il ne m'a jamais appelé comme ça, qu'est-ce qui se passe ? Je cours, j'ai mis la nourriture dans la bouche, mais qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, tu regardes bien, regarde bien la télé. Je le vois la télé, il me dit, voilà, voilà, tu vois ce monsieur, tu vois ce monsieur-là, en fait, c'était une émission télé, une émission télé, on parle d'économie sociale, tout ça. Il me dit, tu vois ce monsieur, il me dit, oui, c'est ton père. Oui, c'est ton père, regarde bien, c'est ton père, c'est lui, c'est lui, c'est ton père. Quand je vois le monsieur, vous savez, ma maman était brune. Très claire de peau. Oui, très claire. À un moment, je me posais quelque chose, moi je fais comment pour avoir cette... À l'instant, j'ai compris pourquoi j'avais, que moi j'avais cette passion du monsieur que j'avais joué à la télé. C'était vraiment moi, en fait. Tu les ressembles ? Oui, c'était mes oreilles, c'était mes yeux, c'était mon visage, mon manteau, c'était vraiment moi. Et tu sais, bon, c'est sans... C'est un choc. Je comprends. Et puis, tu sais, on dit souvent que les enfants de dehors savent souvent ressembler à leur papa. Oui. Toi, tu as confirmé, l'autre-là. On n'avait pas besoin de me dire. C'est-à-dire, j'ai compris immédiatement pourquoi j'avais une autre tête, en fait. Oui. C'était moi, c'était mon... C'était le miroir. C'était moi. C'était ton père. Et mes cousins arrivent, je me regardent, je me regarde, je me dis, mais l'homme à te ressemble, je dis que oui, mais évidemment, c'est ton père. Et mon oncle, père son homme, c'était la première personne qui a eu le courage. Parce que mes oncles m'étaient au courant, mais ma grande m'étaient au courant, personne ne m'avait jamais dit la vérité. En dehors de mon père adoptif. Le don, le don, mon oncle était la deuxième personne qui m'avait dit, « Voilà, c'est ton père. » C'est un choc. Puis, j'ai posé la question, mais je peux le trouver. On me dit, « Ah, bah, ton père. » La dernière fois qu'on s'est vus, bon, ça fait longtemps, on ne s'est plus vus, depuis que ta maman est morte, on s'est perdu de vue, mais ton père, je sais qu'il est prêtre. Ton père, je sais qu'il est enseignant dans une université du côté de soi, doit être doyen là-bas. Ton père, à l'époque, je sais qu'il était directeur d'une grande école supérieure. Je ne sais pas si je dois... Vaut mieux pas, pardon, parce que je ne veux pas éprouvoir avec les gens. Une grande école supérieure. C'est là où je me dis, « Tiens, ok, j'ai l'air. » Il me dit, « Voilà, si tu pars à Yaoundé, on m'avait dit, dans telle paroisse, si tu pars là-bas, tu vas peut-être le trouver là-bas. » C'est pas trop. Depuis que tu as maman, on s'est perdu de vue. En tout cas, tu as quand même des éléments concrets pour voir... Oui, là, à l'instant, j'ai des éléments. J'ai des éléments, si tu en as envie. Alors, pendant les vacances, je monte à Yaoundé, j'ai eu un autre temps. Parce que je faisais un peu le tour. De ta famille maternelle. Oui, j'étais là-bas, j'étais là-bas, je me promenais, on me lançait comme un calico à l'année. Bon, on va faire deux semaines là-bas, on va faire une semaine là-bas. C'était comme ça. Alors, un jour, je dis, on lui dit, bon, voilà, faites-moi la piscine avec les cousins. Moi, au lieu de aller à la piscine, je prends plutôt un autre chemin. Je t'en va pas. Oui, voilà. J'arrive dans cette église. Il était curé. Donc, c'était facile. Parce que, vous savez, dans les églises, il y a toujours plusieurs prêtres. Mais il était curé. Quand je me suis renseigné, il dit, voilà, je veux voir la bête, et je me dis, ah oui, c'est le curé. Ah bon. Il a messe tout à l'heure. Il a... Ah, il s'élève. Oui, on me dit. Parce que là, je suis, je sais pas, dans les bureaux de la paroi, on me dit, ben voilà, on ne peut pas le voir tout est passé. Il va s'élèver, messe tout à l'heure. Ah bon. J'entre, je chante l'emballement dans l'église et puis, derrière, vous savez, à l'église, quand le prêt qui arrive, j'étais debout. Il fait la procession. Oui, il vient. Moi, je suis devant, j'ai choisi m'asseoir au premier banc. Ou bien le regarder. Oui. Depuis tout ce dernier-là. Et puis, je suis en train de trembler. Je veux le voir. Il vient derrière, il vient derrière, le sévère avance, un prêtre passe, un deuxième passe, et puis, il clôture la marche. Il clôture la marche. je le vois, il diminue. Là, c'est lui. Là, c'est lui. Il fait la messe, normalement, je le regarde. En fait, je n'écoute même pas ce qu'il dit parce que je suis focose sur lui. Je le regarde, je le regarde, je le regarde. Et puis, à la fin, je savais, il y a toujours de l'emboutillage, là, je préfère l'attendre à côté de son bureau. Et puis, c'est compliqué. Il a beaucoup de rendez-vous, il a beaucoup de personnes, beaucoup de rendez-vous. On me dit, repasse, je ne peux pas repasser. C'est là, il y a des gens qui me disent, on ne peut pas voir l'abbé maintenant, il faut rentrer. Je dis non, je suis son fils. Tu me dis ça comme ça, à la paroisse ? Oui, parce que, non, pas à la paroisse, après la messe. Aux paroisse, quand même. Je suis son fils, tout le monde regarde. Mais oui, je suis son fils, je dis lui que son fils, il faut le voir. Mais bizarrement, quand je dis ça, je me dis, quand je le dis, tout le monde se fait. Non, les gens me regardent, les gens me disent, mais quoi ? Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Puis bon, ils m'ont dit, ce soit toi là. Donc, en fait, tu es en train de me dire que quand tu lances ça, ce n'est pas une bombe particulière ? Oui, parce que les gens ne sont pas surpris. Ah ! Oui, ils ne sont pas surpris. Vous allez comprendre après pourquoi les gens ne sont pas surpris. Il dit, OK. Ils ne sont pas surpris. Et puis, deux minutes après, on me dit, ce soir-là, deux minutes après, on m'appelle, voilà, je suis entré. Jante, il est assis, il a un whisky devant lui, il me regarde, tu as toi, il me dit, comment tu t'appelles ? Je donne mon nom, le nom de ta mère, je donne le nom de la mère de ma mère. Il me regarde, il fait une prière, une prière, je ne sais pas, dix minutes. Il me dit, voilà, passe dans tel quartier, à la maison, il me donne son numéro, au téléphone. Moi, je crois que c'était son numéro qui me donnait, ce n'était pas son numéro qui me donnait. Le numéro de qui ? C'était le numéro d'une de mes soeurs. Vous allez comprendre. Après, il me donne, oui, oui, il me donne le numéro. Je suis content, je suis sûr que c'est son numéro, il me dit, voilà, tu vois, il y a un dé, après deux jours à quinze heures, je suis content, il me dit, je passe le temps. Il me donne vingt-cinq-midi, ben voilà, c'est le transport, tu vas venir. Je me dis, ben voilà, mon papa m'a donné un rendez-vous. Seulement pour pas que vous ayez passé, ben voilà, il travaille, il y a des gens qui l'attendent. À ce moment-là, tu as vingt ans, c'est ça ? Oui, je suis vingt ans. Dans ces eaux-là ? Oui, voilà. Donc, tu sors de ce rendez-vous, tu es content, tu te dis, tu as eu un bon premier rendez-vous. avec mes tantes, mes oncles, je n'avais pas de problème. Là, je vais vivre avec mon père. Parce que vous savez, en certain moment, j'avais compris que ta tante n'est pas ta mère. Ta tante ne sera jamais ta mère. Ton oncle ne sera jamais ton père. Parce que aussi, aussi, il faut que je vous le dise, il y avait aussi des petites différences. Mais bon, c'était négligeable. Mais j'avais compris à mon 18 ans que ta tante n'est pas ta mère. Elle ne sera jamais ta mère. Et pour moi, c'est normal. C'est normal. Quand vous avez perdu votre mère, il n'y a pas de miracle. Vous l'avez perdue. Vous n'aurez pas une autre mère dans votre vie. Vous avez perdu votre père, c'est clair. On ne va pas vous fabriquer un autre papa. Sept, il y aura les tantes, il y aura les oncles, huit mères. Ce n'est pas la même chose. Alors, deux jours après, avant même, je n'ai pas attendu, deux jours après, je suis rentré à la maison. Je n'ai plus le téléphone, j'ai appelé. Papa, je suis rentré, je suis bien arrivé. C'est une femme, non. Bonjour, voilà, c'est moi, je suis ta soeur, voilà, voilà. Ma soeur. Comment ça ? Oui, c'est ta soeur. Papa m'a dit que tu allais m'appeler. Bien, tu viens à la maison, on t'attend. je suis encore déçu parce que, je suis pris des arguments parce que, un prêtre. Justement, dans mon corps, je savais que j'étais le seul enfant. Parce que c'est quand même, on parle d'un prêtre. Je me suis dit, bon, je suis le seul enfant d'un prêtre. puis, voilà. Mais là, quand une femme m'appelle, elle me dit, ben, voilà, c'était une voix mature. C'était pas une voix, une petite fille, peut-être de 20 ans, 25 ans. tu sens que c'est ta grande soeur de loin, comment on dit ? C'était la voix d'une dame. D'accord. C'est la voix, une voix mature, tu vois, d'une dame. C'est ça. Ça me fait un choc, puis j'ai décidé de ne plus appeler. Je dis, je ne parle plus. Et puis, je n'ai pas la personne. Je décide de ne pas appeler. et puis le téléphone peut-être que sonne, 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 puis le jour J. Elle m'a envoyé le message et elle dit, on t'attend. Il faut venir, s'il te plaît. On t'attend. Et puis, ben, voilà, je mets la chaussure, je mets, je porte la chaussure et puis... Finalement, tu pars. Oui, finalement, je pars. J'arrive là-bas. Alors, quand j'arrive, je constate que, je ne sais pas, ça ressemblait un peu à une fête. Ça ressemblait à une fête. J'arrive, et puis ce qui me capte, c'est... Je remarque que... Je vois des gens, des aînés, ce qui me captive, et puis c'est que... Je me rends compte que c'est le même visage. À vous, vous ressembliez tous. Oui, c'est le même visage. Même... ceux qui ont le teint clair, malgré ce teint clair-là, il y a des traits de ressemblance. Physiquement, je regarde, bah, c'est pas... je me dis, des cousins, cousines. C'est là où, on me dit, bon voilà, ma soeur, elle m'a... Je ne sais pas comment elle peut me reconnaître, elle vient, puis tu dis, elle m'a dit, viens, elle m'appelle par mon pronom, elle me dit, viens. Si vous vous ressemblez, et que je ressemble à ton père... Je ne sais pas trop comment elle a... bref. On va dire que c'est l'appel du sang. Oui, elle me dit, elle me dit, viens. Alors, je vois une dame, dans la quarantaine. D'accord. C'est choquant, je me disais, bon voilà, je veux peut-être voir, je ne sais pas, peut-être 25 ans, mon aîné peut-être, 6, 7, 8 ans. Mais là, je vois une dame, une quarantaine, j'ai envie de dire, 45 ans. Et c'était un grand salon, il y avait des compartiments, une grande maison. Alors j'arrive, mon papa est dans un... Je ne sais pas, c'était une forme de boucaro là, ce n'est pas tout, je trouve. Quand il me voit, il s'élève. Il y avait beaucoup, il y avait peut-être 100 personnes là dans la maison. C'était sans même une fête. Ah, une fête. D'accord. Oui, il y avait une fête, c'est pas... Il y avait le baptême, il y avait... On baptisait trois ou quatre enfants avec des communions. En fait, on baptisait mes neveux. Ok. Mes neveux et mes nièces. Ok. Voilà. Alors quand mon papa me voit, il se lève, il y avait une bouteille, il y avait... un verre de whisky à me, il me voit, il me regarde, il fait une prière là, il pose ma main sur ma tête, il fait une prière là, devant tout le monde. Et puis les gens, personne ne s'est retourné, déjà, je vous dis, bon, on est étonné de voir ce nom. C'était normal. Les gens passaient, je regardais. Un non-événement, quoi. Ouais, pour eux, c'est comme ça. Puis on dirait que c'était une habitude. Et il me bénit, il fait une prière là, il me dit, va t'asseoir de tes frères. Va t'asseoir de tes frères. Va t'asseoir de tes frères. Donc vous êtes nombreux. Vous allez comprendre. C'est là, il part. C'est pareil, je n'ai plus vu, c'était la dernière fois que je voyais mon père. Jusqu'aujourd'hui ? Vous allez comprendre, je viens. C'est là, il a disparu là, je ne l'ai plus vu. Après, il me dit, bon, voilà, comme tu peux le constater, nous sommes nombreux. Vous êtes combien ? Mon père, je suis, aujourd'hui, j'ai 34 ans. Je suis le 32e enfant de mon père. Non, tu blagues. Ce n'est pas la blague. 32, c'est 36. Non, je vous dis, non, ce n'est pas la blague. Je suis le 32e enfant de mon papa. Ce n'est pas une blague. Attends, 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 attends. Oui, oui. 32. 32. Tu es le numéro 32, je suis 36. Je vous dis, l'aîné aujourd'hui, je pense qu'il doit avoir 73 ans. Combien ? 73. 73 ans ? Oui, l'aîné doit avoir 73. Un frère est né de 73 ans ? Oui, oui, il a été né de 73 ans. Et parfois, quand on se voit, je ne sais pas trop comment l'appeler. Je ne sais pas, tonton, papa, je ne sais pas trop. Un grand-père, ça peut sortir. Oui, et puis, à cet instant, la sœur me dit, ben voilà, nous sommes nombreux, papa fait beaucoup d'enfants, puis on est fiers de te voir. Et puis, c'est la seule qui était courtoise, gentille. le reste venait, je voyais des gens, papoter. Comment mon petit, ça va, mon petit, ça va ? Bienvenue. Comment un gars ? Oh, elle dit quoi ? Ok, tu prends mon numéro, hein ? C'était comme ça. un non-événement. Ouais, ouais. Donc, en fait, chaque année, quelqu'un sort. Voilà. J'étais habitué à voir un visage. Hé, il y a un autre visage. Comment, non, Joe ? Comment ? Prends place là-bas. Il y a, il y a, il y a mangé. C'était comme ça. Et puis, il y avait, il y a une maman qui est arrivée, la maman de ma soeur qui m'a reçu là. Mon fils, ça va ? Comment tu vas ? Ouais, j'ai connu ta mère. Hein ? Ouais. C'était, bon, bref. Non, 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 ne bref pas. Non, attends, attends. Mais bref, je souris, mais je suis, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Je suis resté aussi là. Donc, elles se connaissaient les numéros. oui. Et puis, c'est 36, chacun sa mère. En fait, papa fait 36 enfants avec 12 femmes. Quand même ? Avec 12 femmes. Et puis, je suis resté là. C'était comme, je sais pas, c'était comme un film. Je regardais, gauche à droite. C'était tout le monde qui venait. Comment petit ? Tout ça, bon, c'était pas une surprise de me voir. Alors, c'est pas une surprise de leur part. Oui, parce que... Mais toi, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là ? Je suis perdu. Rien de quoi. Je suis perdu. Je sais pas quoi dire. Ma bouche pèse. Je peux même pas manger. Je parle appétit. Je regarde les gens. Il y a une de mes nièces qui est arrivée, qui était mon aîné, qui avait il y a 30 ans. Je regarde. Moi, je devais avoir 19-20 ans. Je regarde ma nièce. Et puis, je suis quitté de là, je me suis levé. J'ai regardé autour de moi. J'ai pris quatre numéros. J'ai choisi ceux qui sont venus, qui étaient vraiment, qui étaient vraiment contents de me voir. À venir ou quoi ? Oui, le reste là, venir, ça va ? Ça dit quoi ? Il y a ceux qui me trairaient ma distance. Comment on peut dire ? Comment tu vas ? Comment tu t'appelles ? OK. On est ensemble. Pour un peu déjà. J'ai pris quatre numéros. Et voilà, voilà. En même temps, tu te transites, tu as le choix. Oui, oui, oui. Sans être... Et puis, il n'y a pas tout le monde. Ah ! Il n'y a pas tout le monde. J'ai pris quatre numéros. Toi, 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 toi et toi. Je suis parti. Excuse-moi. Vraiment, vraiment. Parce que je m'excuse d'insister, mais déjà, pour un homme classique, 36 enfants, de nos jours, on a quasiment le même âge. Donc, ton papa, c'est un peu la même génération que le mien. 36. Un homme classique. C'est déjà très particulier. Mais en plus, le monsieur était prêtre. Un prêtre consacré de l'église catholique. Comme on connaît la 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 avec les soutens et compagnie. Oui, ça paraît bizarre, mais c'est la vérité. Alors, je suis sorti de là. Je suis sorti. J'ai marché un peu sans savoir parce que je croyais que j'étais dans une voiture, j'étais dans le taxi, c'est après que je me suis rendu compte que je suis à pied. Je ne comprenais pas, je me posais mille et mille questions, mais ça se passe comment? Ça se passe comment? Qu'est-ce qui... J'étais perdu, en fait. Je suis arrivé à la maison, puis je suis rentré. Je n'ai même pas rencontré cette histoire à mes cousins ou à mes mamans. qui a gardé ça pour toi? J'ai gardé ça pour moi. C'est vrai que c'était lourd, mais à un moment, je pleurais. Je ne suis pas été me caché dans la chambre, je pleurais. J'étais à l'école, dans un coin, je pleurais. Parce que, vous savez, à un moment, papa et maman m'ont manqué dans ma vie. À un moment, tu es là, c'est vrai que tu avais tes enfants, tes cousins, mais il y a cette différence. Il y a ces petits trucs qui vous manquent. Un petit truc qui manque. Et ton papa adoptif dans tout ça, tu avais gardé contact avec lui? Pas avec lui, mais avec mes frères. Tes frères? Oui, mes frères. Jusqu'à présent, nous sommes frères. Ça a été très fort entre nous. Jusqu'à présent, je vous dis, nous sommes frères et puis, ils me considèrent comme leurs frères. Jamais, pour eux, je suis leur frère, en fait. Ils connaissent la vérité, mais... Les problèmes viennent souvent des adultes. Si tu remarques, c'est souvent les adultes. Les liens, quand ils sont sincères, tissés entre les enfants. Oui, oui. On a grandi dans la même galère. C'est vrai qu'ils avaient leur mère, mais aujourd'hui, je suis à présent, je suis dans le WhatsApp, dans la famille. Quand il y a un événement familial, je suis là et puis on fait des cotisations. Je suis la frère. Tu es la frère. Alors, en 2013, j'étais en décembre 2013, j'avais gardé compte, tu avais mes quatre frères, mes deux soeurs et deux frères. On s'appelait. mais quand je posais, ils me disaient, voilà, tu n'as pas eu de chance, tu as connu, il ne faut pas très tard, il ne faut pas être fatigués, parce que papa, s'il était encore en vie, il devait y avoir 92 ans. Mais il devait avoir une grande différence d'âge, avec ta mère. Ma mère, j'allais faire le calcul. Mon père avait 59 ans, ma mère devait avoir 23 ans. Quand il s'est reconnu. Oui, j'ai fait le calcul. 59-23 ans. Quand même, on a la question. Est-ce que tu sais si c'était une relation consentie? Nous étions vraiment ensemble, classiquement? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu n'as pas osé demander même à tes tantes, toi, quelqu'un? Non, mais mes tantes, aujourd'hui, mes tantes, c'est vrai qu'elles m'ont toujours bien côté, mais d'une part, je ne suis pas content, je ne suis pas content de mes tantes et mes enfants parce qu'elles m'ont toujours caché de la vérité. C'est vrai que j'étais encore tout petit, mais jusqu'à aujourd'hui, ils n'admettent pas qu'ils connaissaient mon père, alors qu'ils le connaissaient très bien. C'est un point qu'on va développer si tu veux bien par la suite. J'aimerais bien savoir, tu me disais, donc en 2013, tes frères te disent que ton papa n'a pas eu de chance. Tu n'as pas eu de chance parce que papa est fatigué, puis ça va plus trop, il est malade. Papa, ce sont mes aînés, ils me disent, papa, on n'a pas de problème. On était nommé, mais papa a inscrit chacun de nous dans les grandes écoles. c'était collège de la retraite, on n'a pas eu de chance. Des grandes écoles qu'est-ce qu'on a dit ? Chaque enfant. Il y a un de mes frères qui me dit, moi, je me suis pointé comme toi. Mais c'était dans les années 90, puis il m'a récupéré. Aujourd'hui, je suis avocat, c'est grâce à lui, ses contacts, j'ai eu des fois, j'ai eu certaines faveurs dans l'administration grâce à son nom. Voilà, tu es arrivé un peu tard, mais bon, voilà, le plus important, c'est que, bon, tu connais ton père. Et en décembre 2013, on m'appelle, on me dit, ben voilà, le papa, il est mort. Nos papas, il s'est dit, voilà le programme. Est-ce que tu avais lu des liens avec lui ? Donc, depuis la fameuse fête-là ? Oui, c'était la dernière fois que je le voyais. Et le mec avait disparu comme ça, dans la foule, on ne s'est plus vu. Il t'a mis ce petit vélo, comme on dit. Voilà, voilà, j'ai pu eu de contact, j'ai pu eu de contact avec lui. Et puis moi, j'ai, je n'ai plus envie. Moi, de mon côté, je n'ai plus aussi l'envie de le revoir. Puis c'était, j'ai envie de dire, c'était un peu dégoûtant. Ça m'avait énervé. Après, on me dit, ben voilà, il est mort. Qu'est-ce que ça me fait ? Ni chaud ni froid. Non, non, il est mort. Bon, je vais quand même, c'est là, je suis là, du côté de Banju, à l'UT. je vais quand même faire le déplacement. Et puis, avec la pression de mes frères, il a dit, voilà, voilà, il faut que tu sois là. Alors, tout se passe du côté de, il y a une du côté de un volier. et il y a un cimetière où on était les prêtres. J'arrive là-bas, il s'est revenu là, avec les prêtres là, 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 et puis, je ne sais pas, je guette, c'est-à-dire que je le vois et il est couché. Les gens pleurent là, ben je regarde. Moi, ben moi, il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de chaleur dans mon corps. Je suis là parce qu'on m'a devenu d'être là, tout simplement. Je ne sais pas. Et bizarrement, je suis à l'église, pendant la communion, je lève la tête, je vois le chef de famille, c'est-à-dire le grand frère de ma mère. D'accord. Le grand frère de ma mère. Je regarde, je dis, tiens, tu le connaissais. Bizarrement, il est là. Alors, je dis, bon voilà, je vais voir Ula ici pour aller le saluer à la fin. Je le suis, je le suis, je le regarde et il passe à soi et je me rends compte que mes tantes, mes oncles, sont là. Tous ceux chez qui tu défilais pendant toute... Sont à l'église. Ils sont tous là. Aucun manque. Sont à l'église. Et de leur côté, imaginez qui je vois encore. Mon père adoptif. Tous sont là. Tous sont là. Mais quand même bien avant, mon père adoptif m'avait dit, voilà, quand j'étais au séminaire, ton père m'a donné cours. Il était un prêtre. Ton papa m'a donné cours. Je le connais bien depuis. Mais lui au moins, tu avais dit, ton papa. Oui, lui, maintenant, il l'a dit. C'est vrai que j'étais encore très jeune, très petit. T'es trop petit aussi. Oui. Lui au moins, il m'avait dit, voilà, ton papa m'a donné cours. C'était mon... C'était mon recteur au séminaire. Je le connais bien. Bref, il était là. Je me suis scandalisé. Tous mes parents. Tous mes parents sont là. Après, après, à la fin, je suis allé les saluer. J'ai appris les larguer un peu, mec. Vous faites quoi là? Toutes sont supposées de me voir. Qu'est-ce que tu fais là? C'est moi, c'est une, mais tant que je pose la question. Le reste, les autres n'ont pas eu le courage. Même de me, les doigts dans les yeux. Ça va? Tu es là? Ok. Comment tu es là? Oui. Je me donne le mouchoir. Tu transpires un peu. Comment? Ça va? Oui, ça va. Ils n'ont pas le courage. Ils sont... C'est une, c'est un peu une honte, en fait. Et ma grand-mère était là. La maman de ta mère? Oui, elle était là. Elle était là. Après les funérailles, alors? Après les funérailles, bon, après, en fait, j'ai senti qu'elle, j'ai senti qu'après la messe, j'ai senti que mes tantes, mes ondes, ils allaient encore rester. mais à cause de moi, tous sont rentrés. La honte. Ma présence, ça a vraiment eu, c'était comme une flèche dans leur cas, en fait. Tous sont rentrés. Je suis resté. C'est là où j'ai vu, bon, c'est là où j'ai vu une jeune, en route, là, j'ai vu une jeune femme. de la voir à la trentaine, je m'avente, peut-être, je lui ai dit, mais celle-là, je ne l'avais pas vue, le jour où j'étais à la maison, peut-être, je vais faire connaissance. bonjour, oui, c'était ton père. Non, c'était mon grand-père. Ben, voilà. Il s'est nombreux, j'ai des, j'ai des nièces, qui ont, peut-être, je ne connais pas votre âge, mais, qui disent, comment, j'imagine, vous êtes dans la quarantaine, qui ont votre âge, et qui sont dans la quarantaine, même. Après, relativement, il y avait la relation, il y avait plus de dix collations, c'est tout le monde, toutes les femmes qui ont organisé leur collation du quartier, et puis, je suis allé, j'ai bu, j'ai mangé, je suis rentré à Banjo, le lendemain, je suis rentré à Banjo, et puis, ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est que, mettant, tout le monde caché, l'existence de mon père. Je comprends. L'existence de mon père. C'est vrai. J'ai manqué, j'ai envie de dire, j'ai manqué de rien, dans ma famille maternelle. j'ai vraiment, j'étais tout petit, j'étais gâté, j'ai manqué de rien. Mais je dis, j'avais quand même le droit de connaître mon père. J'avais quand même le droit d'avoir un père. Et c'est ce qu'il vivait encore. Aujourd'hui, aujourd'hui, je me rappelle, après le bac, après l'université, un, deux ans, on m'a lâché. On m'a lâché. Les études supérieures, je n'ai pas pu tenir par ça, on m'a lâché. Ceux qui ont ? Mes tantes, mes oncles, on m'a lâché, bon voilà, il n'y a plus assez de moyens, voilà, 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 voilà. C'était compliqué. C'était compliqué. Je me suis dit, mais voilà, vous avez commencé un travail et puis vous ne le finissez pas. Qu'est-ce que je peux faire ? Quand vous me lâchez, en première année, je suis à l'UT de banjoun, je passe pour la nuit, je m'en dis, vous me lâchez. Vous voulez que je fasse quoi ? Puis, bon, et moi, à ce instant, je me suis dit, ben voilà, l'être humain, c'est du faux et de qualité. Mes tantes, mesons, ce sont des êtres humains. Mais moi, je leur avais dit que moi, je ne suis pas, d'un côté, je ne suis pas content de vous. Mon père, mon père avait les moyens, mon père avait les moyens pour s'occuper de moi. Quand je passe, je vous dis qu'il avait les moyens, il avait vraiment les moyens parce que je suis allé où il y avait et puis, je vous dis qu'il était prêt, il était, pour faire des professeurs de l'université, il était directeur d'une très grande école. Donc, ta vie aurait été différente ? C'est vrai que, bon, je n'allais pas dans les bouts de cristal, mais mon père avait vraiment les moyens. Parce que, au juge aussi des témoignards de mes frères, je me disais, bon, voilà, on se mentir. C'est vrai que papa fait des trucs pas bien, pas cool, mais papa, à l'école, de la vie, c'était tranquille, on n'a pas eu de problème. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'autres, comment on dirait, beaucoup de fils à tirer. J'ai énormément de questions. On va faire une petite pause et on revient juste après ça. D'accord. Nous sommes de retour pour les questions des téléspectateurs. Je vous rappelle que vous pouvez nous poser toutes vos questions via nos différentes plateformes. Insta, Facebook, YouTube et le site internet www.bantou.fr et moi, je me charge de les poser le jour J à l'invité. Alors, on va commencer avec la première question. C'est Athème du Cameroun qui te demande aujourd'hui, quelle est ta relation avec tes frères et sœurs ? Donc, tu nous as dit que vous êtes 36 en tout. Oui. Donc, avec les 35. Comme je vous l'ai dit, j'avais pris quatre contacts. Ça, c'est limité là. Oui, c'est limité là. Tu n'as pas ajouté d'autres contacts au funérail ou bien ? Non, je vous l'ai dit, ce jour-là, c'était, je vous l'ai dit, c'était très froid en fait, les contacts, voilà, les gens me saluent à distance. Du coup, ce n'était pas intéressant. À quoi bon ? Et moi, je n'aime pas forcer. C'est tout les relations humaines. Ça, c'est à rien. Donc, j'ai récupéré quatre contacts. Aujourd'hui, ça va, on se voit. On se voit, on cause, on s'entraide. Voilà, c'est tranquille. Bon, c'est vrai que ce n'est pas vraiment trop pour sa mère. On est resté en contact, on se voit, on se parle, on s'écrit, on s'appelle. voilà, c'est vraiment, j'ai eu deux de ma famille maternelle, ils sont venus. Ah, ils sont venus ? Oui, ils sont venus, il y a eu des participations financières, matérielles. Tout se passe, je veux dire, tout se passe bien. De manière cordiale, en fait ? Oui, oui, c'est tranquille, avec les quatre. Ok. C'est les quatre. Bon, pour le reste, je ne veux pas savoir. Quelqu'un va poser la question un jour et si, tu arrives de draguer une de tes soeurs sans savoir, mais ce que j'ai dragué et ce que j'ai couché avec elle, tant pis, qu'est-ce que moi je peux faire ? Voilà, c'est la vie, c'est tout. On va continuer de vivre. Et ton père adoptif, aujourd'hui, quelle est ta relation avec lui ? Mon père adoptif, par son âme, lui, je suis décédé. Oui, je suis décédé. avec mes frères de ce côté, ça se passe bien. Oui, tu les avais expliqué que vous êtes très proche. C'est ton très proche. Et c'est vraiment ton cœur, en fait. Oui, oui, et j'avoue que à un moment de ma vie, je leur avais tourné le dos. Mais malgré ça, les gars ont forcé, les gars m'ont cherché. Lui, les gars m'ont cherché, ils m'ont trouvé, les gars, pour me dire, mais mon frère, tu es notre frère, on va cheminer avec toi. Donc, c'est la famille, c'est la famille. Le gros voisin familial, le réunion, gauche à droite, voilà, on demande mon avis, voilà, papa est mort, comment ça se passe, comment, voilà, il a laissé tel, 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 voilà. C'est comme ça. D'accord. Oui. On a Mouroua du Burundi qui te demande, avec ton parcours religieux, comment as-tu géré la paternité de ton papa en tant que prêtre ? Puisque tu nous as dit que tu as eu une éducation catholique, tu as fait le cathé, tu as fréquenté l'église, tu connais les dogmes de cette religion-là et ton père ne les a pas, les a transgressés, en tout cas. Quel est ton avis à ce sujet ? C'est simple. C'est vrai qu'au départ, j'avais une mauvaise image de prêtre, mais à la longue, quand j'ai grandi, avec beaucoup de maturité, je suis dit, bon, voilà, le prêtre, le prêtre, c'est un être humain. C'est d'abord un être humain, avant toute chose. C'est d'abord un être humain, c'est des personnes qui ont des qualités, des défauts, comme tous les êtres humains. Donc, voilà, s'il a transgressé tel, ça veut dire, de nos côtés, il fait des bonnes choses. Bon, maintenant, l'église catholique, il y a de bonnes choses, il y a de mauvaises choses. Maintenant, il faut faire des choix dans la vie. Donc, si je comprends, en fait, ce n'est même pas tant le fait qu'il soit prêtre qui t'a choqué, c'est le nombre d'enfants qui t'a choqué, c'est ça ? Voilà. Prêtre, pour moi, ça passait. Ça pouvait passer encore. Moi, honnêtement, dans le fond, c'est vrai que c'était d'avoir une surprise parce que, vous savez, les prêtres, ce n'est pas trop ça. Moi, je savais que les prêtres, il ne fallait pas d'enfants. Moi, comme ce serait, je sais. Et puis, quand j'ai su que c'était mon père, il me suis dit que j'étais tel ou seul. Oui. Du genre, c'était une erreur. Oui, c'était une erreur. Après, il me suis dit, bon, peut-être deux ou trois enfants, ça passe. Mais quand j'ai su que c'était une trentaine, là, il y a problème. C'est son habitude, en fait. Oui, j'ai compris, qui il était. Bon, pas vraiment qui il était. Comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas connu. Et puis, c'est un être humain, il a certainement des défauts et des qualités. C'est ce qu'il fait l'être humain, en fait. Bien sûr. Donc, du coup, le juger, il a fait ce qu'il avait à faire. Mais ce qui me fait encore plaisir, c'est que malgré tout ça, il a pris soin, il a pris soin de ses enfants. C'est vrai que moi, je suis arrivé, j'avais dit en retard, mais mes frères font des témoignages. Nous, on a manqué de rien. On a manqué de rien. Nous, on travaille aujourd'hui, c'est grâce à lui, c'est grâce à son nom. On nous a ouvert les portes grâce à son nom. Voilà, voilà, voilà. Tout le monde, quand j'arrive quelque part et dépose mon dossier, quand on voit son nom, on fait des enquêtes, voilà, son nom, c'est qui, ça vient d'où, qui était ton père, voilà, voilà. Bon, bref. Bon, moi, je ne sais pas si, il faut le dire, moi, je n'ai pas vraiment eu beaucoup de chance, beaucoup de chance de ce côté-là. Bon, je suis arrivé d'une part où t'as arrivé comme ça et puis bon, D'accord. On a mâché donc des séchelles. Ah, les séchelles, qui m'envoie là-bas ? Comment as-tu, qui te demande, excuse-moi, comment as-tu réussi à te construire en tant qu'adulte avec tout ton bagage ? Ta maman est mort quand tu étais tout jeune, on va dire un peu les maltraitances de ta belle-mère, ton papa qui est prêtre, tes enfants, bref. En tout cas, avec tout ce que tu nous as raconté, pardon, comment tu as pu te construire et est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens adulte, équilibré, si je puis dire, ou si tu souffres encore de tout ça ? c'était très compliqué et c'était très compliqué et c'était très compliqué dans la mesure où c'était, juste qu'aujourd'hui, j'ai encore, je vais appeler ça des blessures, des blessures, aujourd'hui. vous savez, j'ai pas eu une enfance facile, surtout psychologiquement, ça n'a pas été très évident. Bon, aujourd'hui, autour de moi, même quand je raconte mon histoire aux gens, les gens me regardent, il y a certains qui me regardent bizarrement, qui, ça devient un peu un sujet de mon corps, il y a des gens qui, quand je leur raconte mon histoire, en fait, ils reculent un peu, ils me regardent bizarrement, ils disent, voilà, c'était bizarre, c'est un prêtre, voilà, 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 c'est beaucoup de blessures, mais aujourd'hui, je fais, je dois, je fais un effort, j'ai toujours fait des efforts pour m'exagérer à moi, en fait. Que souhaites-tu qu'on retienne de ton histoire ? Pourquoi tu as tenu à témoigner aujourd'hui ? Voilà, premièrement, je vais commencer par dire que je ne suis pas là pour, je ne sais pas, insulter ou alors, je ne sais pas, ou alors se moquer des prêtes, non, je ne suis pas là pour ça. surtout pas les stigmatiser complètement. je ne suis pas là pour ça, je ne suis pas là pour ça. Moi non plus d'ailleurs, je me permets juste un instant de rebondir sur ce sujet parce que tu en parles. On n'est pas en train d'apporter un jugement de valeur, que c'est bien qu'il y ait les prêtres à ses enfants ou ce n'est pas bien. Peu importe, je le dis, je le répète, chaque histoire a le droit d'être entendue. Chacun vient raconter, c'est une tribune libre, chacun raconte sa vérité. S'il y a un prêtre qui est venu me raconter pourquoi il a fait les enfants, le comment, bien papa. mais c'est pour dire qu'on n'est pas en train de juger ou encore moins d'encourager parce que ça nous a aussi été dit. Ce n'est pas parce qu'on reçoit quelqu'un sur un plateau qu'on est d'accord, qu'on cautionne son histoire ou qu'on l'encourage dans ce sens-là. Simplement pour permettre en fait de, comment dirais-je, d'ouvrir le débat et de nourrir en fait la réflexion. Non, alors je ne suis pas là pour juger l'Église catholique non plus et les prêtres. En fait, je suis sûr qu'il y a des personnes comme moi qui ont eu la même histoire. Ce n'est pas la peine de juger les prêtres ou alors la peine de juger c'est à deux parents. Je pense que la vie est, je ne sais pas, pour moi la vie elle est compliquée. Alors nous devons l'apprendre comme ça. C'est vrai que il y a beaucoup de souffrance autour. Il y a eu beaucoup de déçus psychologiques. Mais il est important d'avancer. Il ne faut pas rester sur ça, voilà, mon père a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Ça ne nous aide pas. Ça ne nous aide pas. On doit avancer malgré tous ces problèmes-là. Ces problèmes-là, aujourd'hui, c'est vrai que il y a des séquelles dans ma vie. Parfois, il m'arrive souvent de réagir de réagir bizarrement. Après, à l'instant que tu es, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? J'avais décidé de laisser tout ça derrière moi et d'avancer. Donc, ce n'est pas facile. Du coup, je ne suis pas là pour éduquer, mais je suis là pour dire aux gens qui ont eu ce qu'il y a de problèmes de ne pas rester focus sur ça. C'est arrivé, c'est arrivé. il faut avancer. Tu as des enfants aujourd'hui ? Oui, j'ai deux enfants. Et quel genre de papa es-tu ? Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. Je suis un père qui veut toujours être à côté de ses enfants. Je ne veux pas que mes enfants connaissent la même histoire. parce que je ne suis pas sûr si ceux-ci seront plus forts comme j'ai été. Ce n'est pas évident. Je ne suis pas parfait, je l'ai dit, mais je suis là. Je suis un papa normal. Je suis là. C'est vrai que ce n'est pas encore trop ça. Il n'y a pas de boulot, mais on fait un effort pour que s'il y a un gandaraché, pour que tout le monde puisse au moins goûter ce gandaraché avant de dormir. Donc, c'est un peu ça. Voilà. C'est le plus important. L'amour filial n'a pas son pareil. Vraiment. Voilà, c'est ça. Merci infiniment pour ton témoignage. Ton histoire est vraiment rocamboulesque, comme dirait quelqu'un de très célèbre sur les réseaux sociaux. On ne va pas citer, mais je pense que vous voyez tous de qui je parle. Oui, oui. Merci vraiment. C'était particulier, mais je pense que ça donne matière à réflexion à toutes les personnes qui vont entendre ton témoignage. Oui, oui. C'est le plus important. C'est important. Pour moi, je souhaiterais que ça soit un sujet de réflexion et puis aussi qu'on retient surtout le positif dans cette histoire. Oui. Pas du coup le côté négatif. Le positif, c'est la manière avec laquelle on peut prendre nos problèmes et puis surpasser ce problème et avancer. Et le transcender. Voilà. Donc, ce sera vraiment le mot de la fin. Transcender, en fait, les problèmes qu'on reçoit. Comme je le disais en entrée, la vie nous donne des cartes et il faut simplement jouer, si je puis dire, en tout cas, gérer les cartes qu'on a dans sa main. Merci à vous d'avoir été parmi nous. Je vous dis à très, très vite pour un nouvel épisode de Bantu Talks. Et comme je le dis souvent, la santé mentale n'est pas qu'un concept. Vraiment pas. Prenez grand soin de vous. Si vous aussi, vous avez vécu une histoire hors du commun susceptible d'édifier le plus grand nombre, venez partager votre histoire sur notre plateau. Sous-titrage Société Radio-Canada